Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien pour ce petit test à nouveau d'un petit racer, ça fait un petit moment qu'on n'a pas testé un racer, celui-là je vous l'avais promis, donc le voilà. Dans cette vidéo, alors bien sûr je vais vous parler de ce petit engin, on va se faire un petit coup de vol à vue, un petit coup de FPV comme d'habitude pour tester un peu toutes ces caractéristiques, il y aura aussi dans la vidéo, je ne vous dis pas où, bien sûr, en plein milieu du début de la fin, vers par là à peu près, le tirage au sort sur le dernier concours que j'ai organisé pour gagner le petit H825 Flytech, il y aura un heureux gagnant aujourd'hui, donc si vous voulez savoir si vous avez gagné, regardez la vidéo, vous n'avez pas le choix. Sinon bientôt, on va parler de Bugs de MJX RC, je vais tester logiquement, donc celui-là c'est sûr, le Bugs 3 Pro, par la suite il y aura le Bugs 3H ainsi que j'espère normalement le Bugs 5W. Donc rien à voir avec le Bugs 3 bien sûr, puisque celui-ci était juste assisté d'un gyroscope, n'a pas le maintien d'altitude, n'a pas de GPS, même s'il peut embarquer une caméra, là on va avoir des choses dans la même catégorie mais beaucoup plus stable avec ou sans GPS, avec maintien d'altitude et des options différentes. Donc bientôt du MJX RC encore à venir sur la chaîne, j'en suis super content parce que j'aime beaucoup les produits MJX, même si certains nous ont déçus en matière d'accro, par exemple, en matière du reste, ils sont plutôt pas mal calés. Aujourd'hui, je vous parle du King Kong LDAR C200 GT, celui-ci vient de chez Banggood, je vous l'avais dit, je vous l'avais conseillé avant de le tester, c'est un des rares que je vous avais conseillé avant de tester sur Facebook, car j'ai vu pas mal de revues sur ce petit engin qui m'ont interloqué et plus, voilà. Donc petit appareil super léger, on connaît maintenant les produits King Kong, le ET125 moi que j'ai adoré et que j'ai toujours dans ma collection, donc les King Kong font généralement de bons produits. Alors qu'est-ce qu'on voit directement sur ce petit appareil ? On voit qu'ils ont conservé la canopie du FPV Egg, du Egg Fly du petit 130 je crois, mais ils ont ajouté de la longueur tout simplement. Donc on va avoir la principale caractéristique de cet appareil-là, c'est sa légèreté. Voilà, il fait 190 grammes à peu près, ça veut dire que si vous mettez une batterie qui fait entre 70 et 100 grammes, vous atteignez à peine les 300 grammes et pour un 5 pouces, c'est énorme, car normalement 300 grammes c'est le poids d'un 5 pouces sans rien. Donc voilà, comment est-il équipé ? Eh bien écoutez, des petits moteurs 1806, des XT 1806 mais de 2500 kv, donc bien pêchus mais légers et à mon avis c'est ce qu'ils ont cherché sur cet appareil, du moins s'ils ne l'ont pas cherché c'est ce qu'ils ont trouvé, donc de la légèreté et de la puissance. Des petites hélices en 5x4x3 qui sont je crois des 50-40, donc pas beaucoup de pas, d'ailleurs il est conseillé pour ces moteurs-là de ne pas mettre trop de pas, donc montez à 40 ou 45 en pas, mais pas beaucoup plus, sinon vous risquez une chauffe moteur, donc vérifiez à mi-vol si vos moteurs ne chauffent pas trop, puisque c'est un signe d'usure prématurée. Sinon, on a un bon petit châssis en 4 mm d'épaisseur, bien rigide, bien costaud, on voit que c'est pas du carbone cheap, c'est pas du carbone premier prix, donc on a quelque chose de bien résistant. En dessous, on voit tout de suite qu'on est équipé d'un buzzer qui envoie bien sévère, donc si vous le perdez, vous devriez le retrouver, logiquement, si la batterie est encore branchée, bien sûr. On a en dessous également le VTX, alors un peu particulier ce VTX, je ne le kiffe pas spécialement, mais on va voir s'il travaille bien. Je précise, je n'ai pas encore testé l'appareil réellement, je l'ai fait la mise en route chez moi, j'ai fait les réglages bêta, mon réglage d'OSD, et j'ai fait un petit test de décollage dans ma cour, pour voir s'il était stable tout simplement, et s'il se mettait en route, tout bêtement. Donc je n'en sais pas plus, je vais le découvrir en même temps que vous aujourd'hui. Donc ce petit VTX, un peu chelou, 16 canaux, 25 et 100 mW, il me semble qu'il est sur 100 mW à la base, donc ça vous le savez si vous le retournez, donc il faut retirer les rizelants, le retourner, alors pour remettre les rizelants après, il faut démonter l'engin, ou alors vous mettez un double face tout simplement, parce que de toute façon il est protégé par la batterie. Même moyen de mettre une petite mousse ici, enfin le mieux c'est de le laisser aérer quand même pour qu'il puisse refroidir. Donc 16 canaux, les canaux, vous avez simplement deux petites LED juste à côté du bouton, donc vous changez bien sûr les canaux en appuyant sur le bouton, ça c'est tout bête, et en fait vous avez un tableau dans la notice qui vous montre quel LED correspond à quel canal, mais généralement tous les masques sont équipés d'un scan, donc vous scannez directement, vous allez forcément tomber sur la station logiquement. Donc ensuite on a une belle petite caméra Runcam Swift ici, donc les images devraient être plutôt sympa, on connaît ces petites caméras là, je retire tout de suite le petit cache que je vais mettre dans la boîte, tac, je vous parle bien sûr après de ce qui est fourni avec. Donc il est livré en PNP, il faudra installer votre propre récepteur, et comme on le voit ici, hop, la prise du récepteur est juste là, juste derrière l'antenne, là vous devriez la voir, vous avez la prise de mon récepteur, et juste en dessous la prise dans laquelle il faut brancher le récepteur, donc j'ai eu aucune modification à faire, il fonctionne en S-Bus, moi j'ai simplement placé mon FS A8S, parce que je m'en fous du RSSI, je vais pas à plus de 200 mètres, donc ça me va largement, donc j'ai simplement placé le récepteur sur le dessus, maintenu avec un risque lent sur le châssis, comme vous voyez là, et l'antenne, simplement maintenu aussi par un petit risque lent que j'ai fixé sur le châssis, avec une petite gaine thermo, tout bêtement, blanche pour bien l'avoir. On a un ESC 4 en 1 qui fait 20 ampères, donc ça supporte 3S et 4S sans aucun problème, il n'y a pas de chauffe moteur avec la 4S, logiquement, on va pouvoir voir ça aussi aujourd'hui. Une petite F4 ici avec OSD intégrée, directement réglable dans Betaflight, excellent, donc vous allez pouvoir faire vos petites programmations vous-même, l'écriture que vous voulez, etc., très simplement, on a un petit bouton de boot ici sur le côté, bien indiqué, si jamais on veut flasher la carte, il est livré avec une version du firmware qui n'a pas l'air à jour, parce qu'elle n'est pas de 2018, elle n'est pas forcément récente, et pourtant, on a dedans toutes les options des nouveaux Betaflight, donc ne changez rien, la version fonctionne parfaitement bien, moi j'ai juste fait un calibrage des moteurs, alors comme c'est du 10-shot, vous savez qu'il faut passer en multi-shot pour faire le calibrage, et ensuite repasser en 10-shot tout simplement, sinon j'ai fait aucune modification, j'ai arrangé un peu mes piles pour avoir un peu plus de puissance, tout simplement, pour la petite caméra, on va avoir deux vis, une vis ici de serrage, et juste à côté une vis de réglage, où on a un pourcentage 15, 30, 45, ici, donc retirez simplement la vis ici de réglage, la deuxième vis, vous la retirez, vous orientez votre caméra comme bon vous semble, et vous resserrez tout simplement en remettant la vis, c'est tout bête, on peut aller donc de 0 à 45 degrés, plutôt sympa pour les débutants, commencez à 0, ici je suis sur 30 degrés, je verrai bien ce que ça donne, pensez aussi que plus vous mettez d'angle, bien sûr, plus vous aurez de vitesse avec l'appareil, donc ne mettez pas trop d'angle si vous voulez y aller tranquillement dans un premier temps, donc voilà, alors le petit modif que j'ai fait à la base, si je vous parle des LED aussi sur l'arrière, c'est une antenne VTX en linéaire, donc j'ai bien mis deux antennes linéaires sur mon masque, ça vous le savez maintenant, je vous en ai déjà parlé, ce n'est pas du polarisé, et on a deux petits LED à l'arrière qui sont programmables aussi sur Betaflight, moi j'ai simplement changé la couleur d'armement, tout simplement, puisque là on n'a pas forcément besoin des LED en FPV, c'est vraiment un petit gadget en plus, si vous préférez le vol à vue, bien sûr, rajoutez des LED, je vous en avais parlé, je vous remontrerai comment on fait, et j'ai simplement fixé, puisque là on a un grand câble ici, qui est quand même fixé par un collier Colson, par un Riesland, bien, ça y est, ils ont pris l'habitude maintenant, donc le câble est assuré, en cas d'arrachement, enfin en cas de tiraillement, on ne va pas directement tirer sur la carte, et je l'ai simplement fixé avec un double face, encore une fois, sous le bras, et j'ai pris soin bien sûr de passer de Riesland, mais qui passe en dessous les câbles moteurs, pour ne pas écraser les câbles moteurs, vous savez que le carbone est conducteur, donc évitez d'écraser des câbles directement sur la partie carbone, donc voilà, plutôt que de tenir les fils, je préfère tenir la prise qui est collée au double face, directement sur l'engin, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à brancher, débrancher, donc voilà pour la petite description, maintenant qu'est-ce qu'on a avec ? On a une belle petite boîte, une belle petite boîte, ici, David, j'ai reçu ta casquette, merki, je la mets dans ma prochaine démo en indoor, alors promis, une boîte, mais qui ne vous permettra pas, contrairement aux autres, de remettre l'engin, une fois les hélices fixées, c'est avec celui-là que j'ai galéré pour les hélices, donc rappelez-vous, je l'ai toujours sur moi, la petite pince à moteur, avec le petit anti-dérapant à l'intérieur, et ça marche au top ! Donc dans la petite boîte, pas mal de choses, déjà, une fois que vous aurez installé vos quatre hélices, vous avez encore six hélices, donc vous avez les droites et les gauches, ici, le R c'est pour les droites, le R c'est pour les left, forcément ! Donc six hélices supplémentaires encore, donc un peu plus d'un autre jeu, vous avez bien sûr la petite notice bien expliquée, ici, d'un côté anglais, un côté chinois, côté anglais va nous intéresser un peu plus, donc vous avez l'éclaté de la carte, bien sûr avec les connectiques, vous avez les renseignements pour pouvoir binder avec différents récepteurs, en S bus, ici, ce qu'il faut mettre comme pour les ports, par exemple, donc quelques petits renseignements, ainsi que les codes couleurs pour le VTX, ici, pour savoir à peu près sur quelle fréquence vous êtes, si vous travaillez à la fréquence près, bien sûr, donc voilà, petite notice tout en couleurs bien expliquée, vous aurez deux petits câbles ici, qui vont servir à brancher le récepteur, donc vous en aurez deux comme celui-ci, moi j'en ai utilisé un pour le brancher, bien sûr, vous avez également, que je n'ai pas encore installé, quatre protections moteur, ici, j'installerai certainement, je pense, avec les vis qu'il faut pour aller dessus, parce que vous savez, quand vous mettez des protections moteur, vous prenez de l'épaisseur, forcément, il faut des vis plus longues, donc très sympa de la part de King Kong, c'est bien de chez KingKongRC.com de nous fournir des petites protections, vous aurez une petite sangle ici, moi j'ai mis une autre sangle un peu plus costaud avec une boucle plastique, sinon vous avez une petite sangle fournie ici, mais un peu courte à mon avis, selon moi, je n'aime pas trop ce style-là, mais c'est fourni, et vous aurez également des petits riselants qui permettent de fixer les antennes, par exemple, si vous mettez un récepteur FR Sky avec deux antennes, vous avez les petits riselants qui permettent de les mettre, il n'y a pas la gaine thermo par contre, vous avez deux caoutchouc, et vous avez également des espèces de revêtements adhésifs ici, qui permettent de cacher les fils, ce que vous avez déjà sur l'engin ici, donc si jamais vous abîmez, vous avez un petit peu de matériel de rechange, c'est plutôt sympa, hop là, j'ai tout mis par terre, donc ça c'est assez sympa, comme avec le King Kong ET 125, ou la série ET tout simplement, vous avez quand même pas mal de petits accessoires, dont la petite boîte, qui permet toujours de balader, vous voyez, vous avez un petit emplacement en dessous, qui permet de ranger les hélices de rechange, par exemple, ici, donc si vous êtes courageux, vous retirez les hélices, et vous pouvez rentrer votre drone dans la boîte, le gros support mousse ici, alors ça c'est génial, parce que c'est de la mousse très costaud, qui peut vous servir à plein de trucs par la suite, bon je vais pas la sortir, parce que c'est relou, là, mais vous pouvez sortir le gros bloc, ici, vous avez un gros bloc de mousse qui vous servira pour vos bricolages, et vous pouvez emmener des batteries, bien sûr, pour le vol, donc voilà, ce qui est fourni avec, ouais je l'ai cassé la boîte, je suis pas cool, je suis vraiment une brute, et pourtant Dieu sait que je suis maniaque, bref, donc voilà ce qui est fourni avec le petit engin, c'est parti pour un petit test à vue, alors niveau batterie, j'ai prévu, ouais, la petite sacoche, vous savez, là, qui permet d'éviter que ça prenne feu partout, je pense pas que ça prenne feu, mais bon, j'ai prévu de la 3S, déjà, pour un petit test à vue, on va voir ce qu'il donne, 3S, j'ai une 1400mAh, ici, de chez Multistar, de chez Turnigui, pardon, en 11,1V, donc, et elle fait 65C, j'ai également une Tatoo, ici, en 75C, 1300mAh, on va commencer par celle-ci, elle pèse 122g, donc 122g, plus 190g, on va atteindre les 310g, à peu près, sinon, j'ai pris une 4S, ici, en 1000mAh, de chez Turnigui, Graphen, qui fait 65C en décharge, et également, j'ai pris les petites 4S, comme ça, en 750mAh, 70C, pour leur puissance et leur légèreté, voilà, donc on aura moins d'autonomie, je pense, mais ça doit être bien, bien pêchu, allez, on va tout de suite se faire un petit test, en 3S, en vol à vue, pour voir ce que ça donne, King Kong 200GT, tous les switches à zéro, paf, paf, on est bon, alors, pareil, n'oubliez pas votre petit coup de torsade, avant de brancher, ça permet de pousser les fils vers le bas, pour être sûr de ne pas toucher les hélices, tu es prêt, moi aussi, allez, premier test en vol, avec le petit 200GT, de chez King Kong, donc j'ai mis un double armement, le premier, il est sur le switch B, le deuxième, sur le switch A, et c'est parti, vitesse 3, tout de suite, alors, il est doux, hein, il est tout doux, ça, je m'en étais rendu compte, chez moi, écoutez ce petit son, on verra si les hélices sont les plus appropriées, c'est vrai que moi, j'ai tendance à voler en dalle propre, qui sont plutôt pas mal, qui réduisent les vibrations, mais en tout cas, il est vraiment tout doux, hein, bon, ben, je crois qu'on va se tester un petit coup de punch, tout de suite, alors, test de punch en 3S, avec la Tatou, 1300MH, du 200GT King Kong, dans 3, 2, 1, hé, 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 ça marche bonne petite puissance, en tout cas, il répond bien, il réagit bien, on sent vraiment sa légèreté c'est impressionnant et ouais sympa franchement sympa on sent qu'il est léger on sent qu'en 4s ça va vraiment être violent alors un petit coup d'horizon vite fait ah ouais quelle légèreté à mon avis c'est un engin qui va vraiment bien bien planer un petit coup d'accro ouais je prends confiance je sais pas si je devrais en même temps ça fait un moment que j'ai pas volé en fpv ça fait un moment que j'ai pas volé en accro pardon pas en fpv assez propre c'est léger allez je repasse en stab et on va se tester une petite 4s bien sûr plutôt bon et pour l'instant plutôt bon alors pourquoi bouffer ma 4s je vais garder celle ci pour le fpv et je vais prendre une petite comme ça pour le test alors mise en route tech stabilisé vitesse 3 tech ça démarre toujours oh la la oh je sens il ya un peu de vent aujourd'hui on le voit là ça bouge dans les herbes alors petit test de punch en 4s en 4s très légère les autres power 750 mh donc 3 2 1 ouais ça marche quelle légèreté je suis impressionné par sa légèreté et par le bruit qu'est ce qu'il est silencieux moi je me rapprocher un peu vous savez que mon micro orgiste plutôt pas mal j'aurais peut-être un petit réglage de pits à faire j'ai l'impression qu'il va un peu sur en rotation ou alors c'est moi c'est mes poussins j'ai une toute petite tremblote comme c'est mon premier test comme d'habitude donc bonne pêche franchement ça marche je suis sûr je suis sûr je suis sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs mon premier test FPV je pense que je vais tester avec ces batteries là Allez on se pose Yes Allez Ça marche J'ai eu raison de vous le conseiller Je m'en doutais Personne n'est insatisfait Donc maintenant on va voir au niveau du rang du caméra Au niveau de la portée bien sûr Il faut aussi que ça suive bien évidemment Allez c'est reparti J'ai mis la petite batterie 750 mAh Allez c'est parti pour un premier petit test Le vent se lève Préarme Armement Bon vol les amis Alors on va d'abord se faire un petit test De distance Pour voir la portée Donc là 200 mètres à peu près C'est mignon par ici Là petit vol tranquille On récupère la ligne droite On va passer derrière les arbres Donc on est en linéaire Et je pense qu'on doit être en 100 mW quand même Pour avoir une bonne petite réception Ah ouais il flotte Il flotte littéralement Parfait pour s'entraîner au freestyle je pense A mon avis pour du race Pour les amateurs de race C'est de nervosité Je pense qu'il faudrait plus des hélices Un petit peu plus agressives que ça A mon avis Donc là juste derrière les arbres J'ai un peu de perte Mais sinon l'image est hyper propre Hyper claire Je vais faire un passage devant nous Vraiment très très peu de glitch Bon il y a peut-être moyen de passer En antenne polarisée aussi Je pense Je vais pas voler trop longtemps avec cette batterie là Mais ouais pas grosse grosse consommation Comme vous le voyez Quand on vole peinard Il y a un petit bip Et tout de suite derrière Pourtant ça reste des toutes petites batteries Ah vraiment super agréable à voler Très propre Bien réactif Bien réactif Ouais très peu de consommation Bonne portée Vous voyez pareil avec mon FS A8S Là je suis à 200 mètres J'ai aucun souci de réception Mignon ce petit halo là Pareil très peu de glitch Encore une fois à 200 mètres de portée Faut pas que je tombe ici Parce que c'est loin La flemme Ah très agréable Pour le Pour le freestyle C'est clair Allez on va installer une batterie Un peu plus grosse On va se poser tranquille Je suis pas encore super à l'aise Pour les atterrissages Je tâtonne Allez c'est bon Yeah Excellent Je récupère le micro Tac Arrête de dire tac tout le temps là Accro Préarmement Armement Donc là j'ai un petit peu plus de poids Je le sens Il est un peu plus lourd Ça reste un engin quand même relativement léger Je vous dis 340 grammes à fond Donc là je suis à 150 mètres derrière moi On a toujours une bonne résole Ouais voyez j'ai très peu de glitch dès que j'arrive sur le côté Super bonne réception Donc forcément on peut avoir mieux Ça c'est clair Il y a toujours mieux Mais franchement là pour le prix On a vraiment un très bon petit quad de freestyle Ah elle prend de l'altitude directe Un petit planer On a vraiment un petit peu plus de poids excellent un pur bonheur franchement voyez les images je suis halluciné par la réception par la propreté de l'image à l'heure actuelle c'est un des plus propres que j'ai eu avec une des meilleures réceptions je pense dans cette configuration là c'est un des plus propres que j'ai eu il récupère super facilement c'est propre c'est super propre excellent écoutez ma foi les amis faites vous votre propre idée encore une fois moi je suis juste là pour tester je suis pas un champion je pense que il y a des mecs comme Pablo ou comme comme mon petit Pika mon Xav qui pourrait s'éclater avec un engin comme ça je pense même sortie d'usine comme on dit direct provenance de Chine on n'a pas des glitchs énormes on a une bonne résolution d'image on a un engin qui envoie bien qui est léger qui est costaud par la configuration et qui consomme pas énormément il y a moyen de s'amuser là j'ai poussé un peu les batteries remontent vous voyez il n'y a vraiment pas une grosse conso même quand on pousse un peu je ne sais pas à combien j'en suis d'enregistrement on verra ça après mais c'est vraiment sympa oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce petit engin oui excellent bon allez je ne vais pas insister 3,5 par cellule hop vous voyez je suis à 30% d'inclinaison sur ma cam ça veut dire qu'en bas quand je suis droit à peu près je vois quand même le sol c'est plutôt pas mal alors je pourrais être bien plus incliné pour avoir plus de puissance plus de vitesse mais là c'est beaucoup plus propre allez je me pose là yeah nickel donc voilà les amis pour le test de ce petit LDAR-C King Kong 200 GT franchement j'en suis super content voilà je ne suis vraiment pas déçu que ce soit au niveau image VTX réception portée avec mon petit FS-A8S et portée surtout du VTX aucune déception sur ce petit engin à voir peut-être changer les hélices voire avec un tout petit peu plus de pas pas beaucoup passer à 45 maximum je testerai mes petites dalles propres je pense mais sinon pas grand chose à faire dès le départ il y a vraiment vraiment de quoi s'amuser je vous le recommande à tous ceux qui aiment le freestyle franchement faites-vous plaisir c'est vraiment un bon petit engin batterie recommandée 3S, 4S entre 1200 et 1500 mAh je pense que vous avez franchement un petit quad aux petits oignons pour commencer surtout au prix qu'il est proposé bien sûr donc on verra dans le temps ce que ça donne faites-moi confiance j'y retournerai en attendant merci d'avoir suivi à vous de vous faire votre propre idée sur ce petit engin mon avis y compte c'est sûr mais ça ne reste que mon avis d'amateur encore une fois je suis loin d'avoir le niveau de certains mais en attendant il me plaît beaucoup ce petit appareil donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus portez-vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao